Imagine Arts présente Fin 2009, je suis en route pour un stage et dans la salle à côté du doujou, je trouve la pratique d'un art en ses méconnus. Le Kyodo, la voie de l'arc. Retour sur une pratique bien méconnue. Le Kyodo est une voie de développement physique, morale et spirituel, de réalisation de soi. L'histoire de l'arc est intimement liée à l'humanité. A son origine, l'arc est une arme de chasse ou de guerre, dont la fonction est de tuer. Ainsi, dès que l'archer décoche sa flèche avec l'intention de tirer, il rejoue le drame permanent de la vie et de la mort, de sa vie et de sa mort. Un maître de Kyodo a dit un jour, «Votre première flèche doit atteindre la cible comme pour tuer un ennemi. Car si vous le manquez, il peut vous tuer. » Cette image rappelle à l'archer qu'il doit mettre toute son âme dans chaque flèche, comme si c'était la dernière. Une flèche, une vie. Fortement pénétré de cette évidence, le tir à l'arc au Japon ne s'est pas limité à la fonction utilitaire de tuer, mais a investi des dimensions symboliques et spirituelles. L'arc est le réceptable abritant les qualités du guerrier, les qualités propres de l'arc prenant une signification presque mystique. Pour le pratiquant de Kyodo, l'arc et les flèches sont des objets de vénération, investis de spiritualité et utilisés avec respect. Le tir avec un tel arc exige une technique spéciale, qui rend hommage aux qualités de l'arc. L'archer, qu'il soit droitier ou gaucher, tient toujours l'arc de la main gauche. Il ouvre l'arc au-dessus de sa tête et amène sa main droite qui tire la corde au-dessus de son épaule gauche. A cet instant, il est dans l'arc. La courbe de l'arc au-dessus de sa poignée est considérée comme masculine, dynamique et puissante. Et la courbe au-dessus est dite féminine, empreinte de délicatesse et de réceptivité. L'archer exprime cet équilibre universel des contraires pour ouvrir avec élégance, dignité et sérénité un tel arc. Lorsque l'équilibre dynamique de l'arc se confond avec celui du corps de l'archer, au moment où l'arc et la flèche sont tendus, une figure circulaire d'une grande beauté se forme. La perception et la recherche constante d'une telle harmonie se nourrissent de plusieurs courants de pensée. La voix des dieux, le Shinto, est un ensemble de croyances et de pratiques relatives aux divinités, les Kamis. forces naturelles personnalisées dans certains lieux, objets et parfois animaux et hommes vivants ou morts. L'arc est un des trois symboles essentiels de cette religion. Dans le Kyodo, le respect du lieu de la voix avec un emplacement particulier pour les Kamis, les objets propres à la pratique et leur maniement. de certains rituels et cérémonies sont des restes de cette tradition proche de la nature. Ainsi, le tir d'une flèche peut être considéré comme un acte de purification de l'archer, d'autant plus juste que le son de la corde frappant l'arc est d'une qualité particulière. Se purifier doit être entendu ici pour rétablir l'harmonie à l'intérieur d'un homme ou d'un lieu, éliminer le mal et révéler le bien. Quand on tire à l'arc, le mérite ne consiste pas à transpercer, mais à frapper le centre de la scie. C'est-à-dire, avoir le geste juste grâce à une attitude mentale juste. Si le Shinto est une religion du vivant, le bouddhisme, implanté au Japon depuis 552, apporte de son côté des réponses sur la mort. En 1191, le moine Essei introduit le Zen et offre une solution au paradoxe des samouraïs. Pour vivre, il faut mourir. Si le guerrier tient à sa vie, au moment du combat mortel, il a donc peur de mourir. S'il a peur de mourir, son corps, même très bien entraîné, d'inhibition à l'instant décisif qui doit être fatal. A contrario, si le guerrier ne tient pas à sa vie, au moment fatidique, il ne craint pas sa mort. Son corps bien entraîné agit alors en toute liberté, sans inhibition, en état de grâce, et il porte le coup fatal dès qu'il perçoit la faille chez son adversaire. L'apport du Zen devient déterminant dans le développement spirituel des guerriers. Du XIIIe siècle au milieu du XVIe siècle, les archers représentent l'élite des gens de guerre pendant de nombreux combats qui se déroulent. Mais le 25 août 1543, trois Portugais armés de mousquets débarquent dans l'île de Kyushu. Ces armes plus meurtrières remplacent les arcs sur les champs de bataille, et particulièrement en 1575, et elles permettent de remporter d'importantes batailles comme celle de Nagashino. Le tir à l'arc est conservé pour les bones et ceux qui suivent leur enseignement comme une discipline intérieure, un support de méditation active, un principe de Zen debout. Lois-le-s-le-s-le-s-tot. Sous-titrage ST' 501